Dans le cadre des rendez-vous de la Jacques-Cartier, la MRC de la Jacques-Cartier vous propose des rencontres avec différents intervenants qui offrent du soutien et des services à des OBNL, des artistes ou encore des travailleurs autonomes afin de les aider dans la gestion de leur carrière ou encore le développement de leurs projets. Aujourd'hui, nous rencontrons Séverina Lupien qui est coordonnatrice d'Ose Média de l'organisme Culture Capitale Nationale Les Chaudières-Appalaches. Bonjour Madame Lupien. Bonjour. Tout d'abord, d'entrée de jeu, en quoi consiste la plateforme Ose Média ? Qu'est-ce que c'est ? Ose Média, en fait, c'est notre outil agriculture Capitale Nationale Les Chaudières-Appalaches et donc notre outil de promotion et de diffusion, principalement numérique, des organismes en art et culture sur les deux régions qui sont couvertes par le conseil. Donc c'est à la fois un calendrier culturel, on peut chercher par discipline, on peut chercher par date, on peut découvrir aussi la programmation à venir des organismes qui sont membres chez nous et on a également des contenus davantage éditoriaux, donc des articles, des contenus qui vont être des recommandations de type liste ou autre, autour de différentes thématiques, afin d'inciter les gens à découvrir, à oser la découverte culturelle. Justement, on parle de culture et ça va dans tous les sens, hein, c'est pas seulement la musique ou l'écriture, ça englobe tous les arts ? Absolument, absolument, les disciplines qui sont représentées sur Rose, donc on a tous les disciplines des arts de la scène, donc le cirque, le théâtre, la danse, la musique, il y a également les arts visuels, les métiers d'art, beaucoup d'organismes ici en patrimoine histoire ont des programmations parfois davantage estivales, des fois, toute l'année, donc des types d'expositions, d'activités culturelles orientées autour du patrimoine de l'histoire, donc vraiment toutes les disciplines, les lettres également, que ce soit par exemple la maison de la littérature, le salon du livre ou des événements, le salon du livre des Premières Nations, des trucs comme ça. Là, à qui ça s'adresse, en fait, qui peut consulter, ça sert à qui, cette plateforme-là ? En fait, Rose vise vraiment le grand public, donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir faire rayonner nos organismes auprès d'un public qui est intéressé par la culture. C'est donc l'idée de pouvoir proposer une plateforme, un écosystème, en fait, où on peut trouver presque tout ce qui est offert dans la programmation des membres de Culture Capitale nationale et Chaudière-Appalaches au même endroit, plutôt que de devoir aller voir qu'est-ce qui se fait actuellement au Grand Théâtre, qu'est-ce qui se fait actuellement à l'Anglican. Et là, on peut vraiment aller consommer toute cette diversité de programmation-là. On a aussi, via une page Facebook, via un infolettre, on envoie différents contenus, donc nos actualités littéraires, les articles, les entrevues qu'on aurait fait avec des membres autour des thématiques. Donc, c'est vraiment un lieu pour pouvoir voir qu'est-ce qui se fait et surtout avoir un complément d'information. L'objectif, c'est de présenter au public un complément de ce que chaque organisme fait déjà très bien de son côté. Donc, l'idée, c'est de représenter différemment sous d'autres angles pour que le public puisse découvrir et trouver facilement toute l'information. En fait, c'est comme avoir une vue d'ensemble aussi. Absolument. Et là aussi, ça permet de se dire, par exemple, si je veux sortir samedi prochain, qu'est-ce qui est offert, qu'est-ce que je peux aller voir? Exactement, exactement. Donc, on peut vraiment chercher par date, par calendrier mensuel, mais aussi la journée même. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir faire des recherches par discipline. Donc, si par exemple, moi, j'ai un intérêt pour la danse, bien, potentiellement que si je recherche la discipline danse, bien, je vais peut-être trouver plein de choses qui ne sont pas dans des lieux de diffusion que je connais ou que je consomme, mais j'ai un intérêt pour cette discipline-là. Donc, ça permet aussi vraiment de voir ou de découvrir des salles, des lieux, parce qu'on a rarement tendance à chercher ce qu'on ne connaît pas. Donc, c'est très intéressant aussi de pouvoir le chercher différemment et de trouver et de pouvoir découvrir des nouvelles choses. Et là, si on se met de l'autre côté de la médaille, si on est un artiste ou un organisme, comment on fait pour que nos spectacles soient diffusés, en fait, que nos événements soient diffusés sur la plateforme Dose Média? La grande, grande prémisse, c'est d'abord, c'est vraiment un contenu qui s'adresse aux organismes et aux artistes professionnels. Donc, on n'est pas dans la pratique culturelle amateur, c'est rien contre la pratique culturelle amateur, mais c'est vraiment l'idée d'avoir une pratique professionnelle, puisque Dose, en fait, est exclusif à nos organismes membres qui, eux, pour être membres chez nous, doivent être des organismes professionnels dans une discipline ou dans un secteur artistique ou culturel. Donc, lorsqu'on est un organisme membre, eh bien, là, on a l'opportunité, en fait, d'avoir notre programmation qui peut être présentée sur Os via le calendrier, mais également via des contenus, comme je disais tout à l'heure, de type d'avantages éditoriaux et également dans nos infolettes ou encore sur nos réseaux sociaux. Donc, on doit être membre et ça, c'est beaucoup la portion pour les organismes. L'enjeu qu'on essaie aussi de développer, c'est de pouvoir faire rayonner aussi les individus, ce qui est plus difficile parce que les salles qui existent dans Os, nous, notre objectif, c'est de présenter ce qui se fait en Capitale-Nationale ou en Chaudière-Appalaches. Donc, pour l'individu, c'est plus difficile parce que potentiellement qu'il pourrait avoir une exposition à Trois-Rivières, que moi, je ne mettrai pas de l'avant sur mon site. Par contre, donc, on essaie avec Os, on est en train de développer un principe, on a un répertoire actuellement qui permet d'aller voir tous les organismes et chaque organisme a une fiche qui explique ce qu'est l'organisme avec plusieurs hyperliens vers leur site web, leur YouTube, leur Facebook et tout ça. Donc, on est en train de développer la même chose pour les artistes, pour les individus membres, de façon à ce qu'ils puissent eux aussi joindre les répertoires et potentiellement pointer vers leur site web ou leurs activités. comme ça. Et là, comment on fait pour être partenaire d'Os? En fait, pour être membre au Conseil, il y a différentes façons. C'est-à-dire que, comme je le disais précédemment, on doit être un organisme ou un artiste professionnel. Et puis, le gros de la concertation se fait via des tables disciplinaires. Donc, par exemple, un individu ou une compagnie ou un organisme de théâtre, on pourrait faire une demande pour adhérer à la table de concertation de théâtre. Et selon les tables, il y a différents processus de validation du nouveau membre. Et ensuite, bien voilà, on est membre. C'est un terme anglais, je m'excuse. C'est un membre annuel et qui est donc renouvelable annuellement. Il y a aussi la possibilité en fait d'être membre autre. Donc, de ne pas nécessairement vouloir s'affilier à une table de concertation, mais davantage, par exemple, pour pouvoir être sur hausse, mais aussi pour pouvoir participer à des concertations plus collectives, à des midi-conférences ou à des enjeux transversaux qui sont des préoccupations qui ne sont pas exclusivement disciplinaires. Donc, voilà. Pour devenir membre, en fait, il y a toutes les informations aussi sur le site de Culture Capitale Nationale et Chaudière Appalaches. Et là, la procédure, il n'y en a pas qu'une selon le type d'adhésion. Mais voilà. Et la première, c'est donc d'être professionnel et d'être situé sur un des deux territoires et d'être en art ou en culture. Et là, quand on s'affiche sur la plateforme, quelles sont les retombées prévisibles ou à quoi on peut s'attendre? Bien, en fait, je pense, nous pensons collectivement que la retombée n'est plus attribuable nécessairement à un clic. Avant, on allait beaucoup quantifier les clics et tout ça. C'est certain que dans le cas de Haas, en plus, nous, on ne vend pas de billets. L'objectif, c'est que le public qui rentre chez moi ne reste pas chez moi et qu'il se dirige vers une salle de spectacle, vers un centre d'art, une galerie ou autre. Donc, on n'a pas la retombée de la vente qui est quantifiable ou qui est qualifiable, mais on a quand même une très, très grande visibilité, notamment sur nos réseaux sociaux, mais aussi via notre infolette. On a plus de 17 000 abonnés. On a quand même un taux d'ouverture de plus de 50 %. Donc, on peut déjà s'imaginer qu'on a potentiellement 8 000 personnes à chaque deux semaines qui vont aller découvrir, voir ou recevoir du contenu qui est lié à tel ou tel organisme ou tel autre organisme. Donc, il y a cet avantage-là qui est une grosse retombée parce que, également, chacun a individuellement un infolettre, des réseaux sociaux et une façon de rejoindre son public. Cela dit, c'est très dur de développer du public, dans le sens qu'on s'adresse toujours au même public. Donc, ce qui est intéressant avec Orze, c'est que, je le disais tout à l'heure, mais c'est nécessairement des gens qui ont un intérêt pour la culture. Ils n'ont peut-être pas un intérêt spécifique pour tel organisme, mais ils ont déjà le premier pré-requis. Et donc, le contenu qui leur est envoyé augmente grandement le développement de public régional, local ou même des fois, surtout à Québec, par exemple, il y a énormément d'organismes. Donc, on a des organismes qui sont voisins, mais qu'on ne connaît pas. Donc, c'est vraiment une retombée intéressante en ce sens-là. L'autre retombée qui est vraiment aussi intéressante, c'est qu'on travaille beaucoup en action. On va faire des actions de promotion concertées. On a lancé, il y a deux ans, on a fait deux éditions d'une promotion qui s'appelait On sort ensemble, qui se travaillait avec tous les diffuseurs du centre-ville. C'est un exemple parmi d'autres projets, mais ça permet donc de faire des actions mutualisées, des actions de promotion, de développement. Et donc, encore dans cette idée de pouvoir avoir une force qu'individuellement, on n'a pas, et de pouvoir le travailler vraiment en collectivité, en termes de regroupement. Donc, ça a vraiment beaucoup de retombées parce qu'on se partage le public, on s'envoie de l'information et on fait de la promotion. Chacun fait la promotion de tous dans ce type de retombée-là. Donc, c'est vraiment intéressant. J'imagine qu'on y fait assurément des belles rencontres avec le partage. Absolument, absolument. C'est aussi des échanges de bonnes pratiques ou des techniques. On est souvent plusieurs à chercher la même chose séparément. Donc, de le travailler aussi collectivement. Et nous, notre objectif, c'est vraiment d'être à l'écoute et de pouvoir être en mode solution. Donc, parfois, des organismes vont dire, j'ai un enjeu avec tel spectacle. Est-ce que ce serait possible de le promouvoir différemment? Et on va vraiment tenter de trouver des solutions pour soutenir, en fait, notre milieu et rendre notre outil, oui, un incontournable pour le public, mais également un incontournable pour le milieu. Pour les artistes et les organismes, on vous invite à oser visiter le Ose.Média pour découvrir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Séverina Lupien, merci beaucoup d'outiller les gens sur le développement de la culture pour la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. On invite également les gens à visiter la page Facebook Ose par Culture, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches pour être au courant de tout ce qui se fait. Merci.